En octobre dernier, nous vous annoncions que le Média TV allait poursuivre en justice les multinationales et les milliardaires français refusant de respecter l'obligation légale de publication de leurs comptes afin de pouvoir enquêter sur les premiers de cordée du capitalisme. Grâce au soutien des sociaux, nous avons pu lancer ces procédures en escadrille telles que nous nous y étions engagés et nous avons de bonnes nouvelles. D'abord, ces actions créent le débat espéré. De nombreux titres de la presse, tels que Capital, ont largement relayé cette initiative et d'autres journaux comme Les Echos ou Le Figaro ont préféré ruer dans les brancards en nous accusant de déstabiliser les grands groupes et de raviver la chasse aux riches. C'est bien la preuve que la transparence économique et démocratique est encore très loin d'être acquise malgré les attentes de la population et notamment celles des Gilets jaunes. Ces actions font également débat à l'Assemblée nationale. Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français, a rejoint notre action contre Bernard Arnault et il a écrit une proposition de loi visant à durcir les sanctions contre les sociétés opaques le 2 décembre 2019. Ce texte propose que le législateur empêche ces sociétés fraudeuses de candidater à un marché public ou de demander un agrément public tant qu'elles ne présentent pas la preuve du dépôt de leur compte au greffe du tribunal de commerce. Le texte demande également à ce qu'elles payent une amende dissuasive pouvant atteindre 2% de leur chiffre d'affaires tant que ces entreprises ne publient pas leur compte. Pour rappel, ce type d'amende existe déjà, mais elle ne concerne aujourd'hui que les seules entreprises du secteur agroalimentaire. La seconde bonne nouvelle, c'est que notre première action au tribunal de commerce a porté ses fruits. Nous avons réussi à obtenir de la première fortune mondiale, propriétaire de LVMH et copropriétaire de Carrefour, qu'elle publie les comptes de sa maison mère. M. Arnault, qui dissimulait obstinément ses comptes depuis maintenant 9 ans, les a déposés en décembre, la veille de l'audience à laquelle on lui avait donné rendez-vous. Le dossier Arnault ayant maintenant abouti, nous avons donné rendez-vous au tribunal à d'autres grands groupes français. On tient au passage à remercier chaleureusement notre avocate, maître Caroline Substelny, qui est chargée de la mise en œuvre de ce projet. Après nous avoir confirmé qu'il était fondé juridiquement, elle a envoyé une série d'assignations en référé à injonction. C'est en somme une procédure d'urgence permettant que les affaires soient jugées dans de très brefs délais, les 21 janvier et 5 février 2020 au tribunal de commerce de Nanterre. Jusqu'au jour de l'audience, les groupes que nous assignons peuvent publier leurs comptes s'ils le souhaitent. C'est notamment ce qu'a décidé de faire la société Webédia, détenue par le milliardaire Marc Ladrette de Lacharrière. On a bon espoir que les autres groupes se conforment eux aussi à la loi pour éviter les poursuites. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'une société évitera le litige, on en assignera une autre. On a par exemple assigné la société Blablacar, qui ne publie pas ses comptes, à la place de Webédia. Que nous révèle donc la publication des comptes de Bernard Arnault, première fortune nationale et première fortune mondiale ? Elle nous révèle que le groupe Arnault a réalisé 1,071 milliard d'euros de profits entre 2013 et 2018, issus des différentes filiales du groupe. Sur cette somme, la famille Arnault a prélevé en 2015 un pactole de 619,3 millions d'euros suite à la vente des parts détenues chez Hermès. Monsieur Arnault était entré masqué au capital d'Hermès grâce à des produits financiers complexes et il en ressort considérablement enrichi, ayant seulement écopé d'une amende de 8 millions d'euros de l'Autorité des marchés financiers en 2013. Dans la même période, 2015-2018, la maison mère n'a eu à payer presque aucun impôt sur les sociétés. Mieux encore, elle a bénéficié d'un remboursement d'impôts effectué à la holding familiale pour un montant de 46,3 millions d'euros. Alors nous avons mis sur le coup notre équipe d'analystes pour comprendre quel est le taux d'imposition effectif auquel est soumis le groupe Arnault. Les comptes viennent également confirmer que Bernard Arnault a organisé une migration financière en Belgique. Il apparaît en effet que ces trois sociétés belges, Peel Invest Invest Invest, Peel Invest Participation et Beholding Belgium, détiennent à présent 81% du groupe Arnault en usufruit ou en pleine propriété. Ça représente au total 3 milliards d'euros transférés en Belgique. Et ce voyage fiscal permet à Bernard Arnault d'échapper à l'imposition française sur les plus-values et d'organiser sa succession en minimisant les droits. Mettre en lumière les profits des milliardaires et des multinationales, ça nous permet de mesurer précisément le fossé qui se creuse entre les classes sociales. En période de crise économique et de pouvoir d'achat en Berne, on peut constater paradoxalement que les marchés financiers enregistrent des profits records. Quant aux grands actionnaires, ils s'enrichissent plus que jamais. Mais ce constat ne doit pas être une fin en soi, il nous faut aller plus loin. On a reçu des messages de salariés, syndicalistes ou pas, qui souhaitent réaliser le même type d'action que le Média TV pour mettre fin à l'opacité de leur entreprise. Presque tous s'accordent à dire que la dissimulation des comptes sociaux a une incidence sur leurs conditions de travail. Leur direction leur demande souvent de travailler dur, de travailler à vil prix, invoquant la crise économique pour justifier leur sort. Mais ne pouvant pas s'informer des bénéfices de leur entreprise, auxquels ils ont pourtant largement contribué, il leur est presque impossible de négocier leur salaire, leur participation et leur intéressement. Sans transparence économique, la répartition des richesses ne peut qu'être inéquitable. C'est la raison pour laquelle, dans la description de cette vidéo, nous allons mettre à votre disposition une boîte à outils qui vous permettra de forcer la publication des comptes de votre société tel que nous l'avons fait aux médias. Vous y retrouverez en open source des références juridiques, un modèle d'assignation et des informations sur les modalités de mise en œuvre de ce genre de procédures. C'était un second point d'étape avec vous concernant l'avancée de ces assignations et de ces enquêtes. On va bien sûr continuer à vous tenir informés de toutes ces démarches. Pendant ce temps-là, on va continuer les actions judiciaires, les enquêtes sur ces entreprises qui refusent la transparence économique, bien qu'elles soient pourtant exigées par la loi, et qui se servent souvent de cette opacité pour se soustraire à la solidarité nationale. De notre côté, nous allons continuer à nous assurer que ces entreprises respectent enfin la loi.